Dans le contexte que vous connaissez de lutte contre ce virus qui a envahi le monde et notre pays, nous devons être tous solidaires. Et il y a bien sûr un certain nombre d'acteurs qui sont là pour apporter de nouvelles réponses, pour créer des solidarités. Je vais donner la parole tout de suite à quelqu'un qui, depuis longtemps, joue un rôle très important sur les territoires, qui va donner un exemple rapide. Merci Madame la Ministre. Athanas Périfan, créateur de la fête des voisins et des voisins solidaires. Il y a quelques jours, vous nous avez demandé d'imaginer, avec votre cabinet, avec nos partenaires, un dispositif simple de mobilisation des habitants autour de la lutte contre le coronavirus. Et en fait, on a créé un kit qui sera disponible sur le site du ministère, qu'on a testé depuis quelques jours. 48 000 téléchargements de ce kit, dont 20 000 après l'intervention du président de la République. Et je suis sûr qu'après la conférence de presse, on va encore tripler. Très simplement, les habitants mettent dans leur hall d'immeubles une petite affiche très simple. Et si on s'organise entre voisins, qui va chercher les enfants, qui va pouvoir apporter à manger à une personne âgée qui n'a plus d'aide ménagère. Ensuite, un petit tableau très simple aussi, que l'on met dans le hall ou le lotissement. Je suis prêt à faire, aller chercher les courses, apporter des médicaments, et j'ai besoin d'eux. Des choses extrêmement simples et très concrètes. Ensuite, un petit annuaire des voisins. Ben oui, quand on est confiné, il vaut mieux avoir le numéro de téléphone de son voisin quand il va avoir besoin. Et un petit trac qu'un voisin solidaire qui va lancer ce dispositif va mettre dans toute la boîte aux lèvres de ses voisins en leur disant « C'est le coronavirus, on le sait tous. Comment est-ce qu'on peut s'organiser ? » Je m'appelle Athanas, j'habite au troisième étage. Appelez-moi et en fait, on va se rendre compte, on le disait tout à l'heure, Madame la Ministre, et merci de nous avoir challengés pour réaliser avec votre directeur du cabinet adjoint, Marc Chapuis, avec l'ensemble du cabinet et des partenaires, un outil simple. Il y a des gisements de générosité chez les Français. Comment aujourd'hui, en complément de la sécurité institutionnelle que vous représentez ici, membres du gouvernement, des régions, comment en fait, en complément de la sécurité familiale, on va compléter le dispositif par la sécurité de voisinage, du lien social simple et léger. Les gens sont prêts à agir, on le voit tous les jours, il existe déjà plein de belles choses. Grâce à vous, grâce à la reconnaissance de l'institution, ça va démultiplier ces gestes de solidarité, parce qu'en réalité, on ne s'en sortira pas autrement. On imagine bien qu'on ne va pas mettre un travailleur social derrière chaque personne âgée aujourd'hui. Dans des cas extrêmes, je trouve ça très sain, et je termine là-dessus, que dans les politiques publiques, l'acteur, le citoyen, soit un acteur de réussite aux côtés de l'institution, des politiques publiques, puis en réalité, être un voisin solidaire, ça fait beaucoup de bien, parce que le bonheur, il n'est pas que dans le pré, le bonheur, il peut être derrière la porte de son voisin. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bien évidemment, dans le monde rural, j'y pensais, ces affiches seront aussi dans les mairies, puisque là, souvent, c'est à la mairie qu'on a la meilleure information. Et nous soutenons bien évidemment l'initiative voisin solidaire. Nous distribuerons le kit de l'association voisin solidaire auprès de toutes les mairies de la région, pour permettre à ce qu'au-delà des solidarités institutionnelles, qui ne peuvent pas tout, puissent se mettre aussi en place des solidarités de voisinage, comme on l'avait fait au moment des grandes inondations il y a quelques années. D'abord, et vous le voyez, c'est d'abord une question d'union nationale. Ici sont rassemblées des associations, des élus locaux, des entreprises et des membres du gouvernement. Parfois, nous ne sommes même pas du même bord politique, mais nous sommes tous liés par cette lutte, cette lutte contre cette crise sanitaire qui, aujourd'hui, est présente sur notre pays, et que nous devons lutter avec beaucoup de sens de responsabilité, et notamment dans le cadre de cette union nationale. Cet esprit de résistance français, c'est d'abord un esprit de solidarité. Et c'était tout l'enjeu de la réunion, aujourd'hui, avec les entreprises, avec les associations, avec les élus locaux, pour organiser cette solidarité de proximité, pour voir comment, territoire après territoire, nous pouvons apporter, ici ou là, les besoins que l'ensemble de nos concitoyens ont. Moi, j'en appelle vraiment à cet esprit de résistance français, c'est-à-dire à cet esprit de solidarité. Parce que c'est dans de telles crises que la grandeur de notre pays se voit, cette solidarité ne doit pas être victime du Covid-19. François-Marie Gélin, je suis membre du comité de direction du groupe AG2R La Mondiale, en charge de tout ce qui est engagement sociétal. Et au travers de ces événements, on a mobilisé l'ensemble des partenaires qui sont sur le champ du lien de solidarité, de proximité, pour faire en sorte de les activer, pour qu'en lien avec Athanase et les voisins solidaires, on puisse, sur les aidants, sur les personnes âgées, sur les gardes d'enfants, faire en sorte que l'ensemble des personnes soient mobilisées, pour rendre service autour de soi et créer du lien social. Je pense que la France en a besoin, on l'a vu dans les mois qui précèdent, et je pense que ce n'est pas terminé. L'ensemble des associations qu'on va mobiliser, ça représente sur le terrain, entre les gens d'unicité, les voisins solidaires, France Bénévolat, j'en oublie forcément, les bleu-blanc-zèbres et les autres, ça peut représenter jusqu'à 10 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada